vous êtes là aujourd'hui nous sommes le samedi 29 février un 29 février ça arrive déjà pas tous les ans mais alors en plus un samedi 29 février c'est assez rare pour qu'on décide de vous offrir une petite vidéo bonus or justement dans un mois nous serons à l'auditorium de rochin pour notre festival théâtrale annuel du 27 au 29 mars au cours de ce festival nous allons mettre en avant divers objets qui ont marqué l'histoire de la compagnie aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir un petit peu quels sont les objets qui ont marqué certains de nos comédiens allez on découvre ça tout de suite mon objet c'est celui là c'était quand on a joué god bless france ça m'a permis j'adore le cidre et ça m'a permis de voir des quantités de sites phénoménales sur scène et en même temps de rôter de de me lâcher voilà de voilà et du coup c'est le bout est là bas ça me rappelle pas mal de souvenirs et du coup je pense que c'est un accessoire préféré alors moi j'ai choisi cet objet parce qu'en fait il me rappelle une troupe amie de la compagnie bartolo qui n'existe plus et ça me fait penser du coup à toutes les troupes amies que parfois on invite à jouer pendant nos festivals avant nous après nous enfin voilà j'adore cet objet parce que je suis fan de buffy contre les vampires ça n'a rien à voir aussi parce que en fait je pense je pense que c'est un c'est pas un des premiers fin ça fait partie des premiers sketch qu'on a écrit pour le café théâtre et depuis on n'arrête pas depuis cinq six ans donc voilà c'est ça représente ça pour moi c'est pas un objet qu'on a utilisé beaucoup c'est un objet qui est utilisé que que dans le café enfin que quand dans le sketch braquage en talons alors si je l'aime bien en fait c'est tout à fait égoïste c'est parce que c'est moi qui l'ai fait et que j'ai perdu presque deux heures à faire ça chez moi donc je l'aime beaucoup parce que c'est mes petites mains qui l'ont fait se sont amusés avec les fifi les compagnie c'est un truc qu'on a remis plusieurs fois dans des expositions et tout une chose c'est fier de mon travail manuel fanny elle a vécu un truc super drôle dans un ehpad ça l'a un peu marqué avec une bouteille vas-y alors avec ma soeur isabelle on était allé jouer on était allé jouer pardon dans un ehpad et on avait joué un sketch c'est la première fois qu'on jouait en ehpad on a joué un texte où dedans j'étais j'étais complètement bourré en fait d'alcoolique notoire tu peux le dire notoire lié à une bouteille de whisky et en fait dans l'ehpad dans lequel on a joué pendant la pause un gentil monsieur résident de l'ehpad avec son déambulateur est allé se faufiler en coulisses pour me prendre la bouteille pensant que c'était de whisky manque de bol c'était de la sti voilà donc c'est une anecdote qui nous a beaucoup fait rire sur le coup qui nous fait encore rire aujourd'hui alors ça ça me rappelle le café théâtre avec le fameux sketch du braquage de banque où j'étais calamity chaine alors je faisis la map monde parce qu'il fallait lancer sur scène et que fallait pas se rater et des fois les gens alors ça vous a plu rendez vous donc dans une semaine pour une nouvelle vidéo et rendez vous du 27 au 29 mars à l'auditorium de ronchin pour découvrir nos pièces bien sûr et découvrir d'autres petites anecdotes sur les objets qui ont marqué l'histoire de la compagnie allez salut tout le monde